Salut Facebook, bonjour Youtube, je voudrais vous présenter un autre animal abandonné du zoo de M. Reptile. Il s'appelle Cannelle. Cannelle, il est dans sa cachette. Cannelle, c'est un serpent qui va manger en milieu naturel. Souvent, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Il me croque! » Là, Cannelle, t'as de l'air fou devant les internets, ok? Il est en train d'essayer de croquer mon doigt. Cannelle, il a été abandonné, puis abandonné, puis abandonné, finalement au zoo de M. Reptile. Je pense que son défaut, c'est un croqueux, mais il est quand même cute. À moins qu'il me fasse des câlins pour lui dire qu'il m'aime. C'est ça que tu fais, Cannelle? Bon, ben, ben, hein? Cannelle, c'est un piton de Children. Children, c'est un zoologiste britannique qui est mort en 1852. Fait que c'est un Australien qui porte le nom d'un Anglais. Les pitons de Children, ils vivent souvent à l'entrée des grottes dans le nord de l'Australie. Fait que leur comportement alimentaire va être éveillé par un mouvement, parce qu'ils vont manger des chauves-souris, ils mangent aussi des lézards puis des oiseaux. Là, je vais me tourner ici, puis on peut voir son petit œil qui est vraiment magnifique. Je vais essayer de l'enlever de là, Cannelle. On me décroque, OK, s'il vous plaît? Ben, je pense que c'est... c'est pour ça qu'il a été abandonné, parce que c'est un croqueux. C'est pas un gros serpent. Les pitons de Children, là, adultes, ils vont seulement faire un mètre de long. Normalement, c'est des bons premiers serpents, mais faut pas que tu aies peur de te faire croquer. C'est pas un serpent qui est venimeux. Sa morsure est pas tellement douloureuse. Ce qui fait mal, c'est pas quand il croque, c'est quand il va bouger la tête puis ses dents sont rentrés dans le derme. Là, je vais essayer de l'enlever de là, parce que je trouve ça flatte qu'il y ait l'info devant Internet. Tu fais passer les pitons pour des débiles. Lâche-moi! Ah ouais! On enlève sa petite bouche. On enlève sa petite bouche d'après Mathieu? Non? Tu l'aimes vraiment beaucoup? Là, je vais demander à la personne qui tient l'appareil de me donner un petit coup de main. comme ça. On est pris! OK! On va finir par la voie. Comme ça. Bon! Bon, serpent! Non, croque-toi pas! Bon, on revient ici. La blessure est pas tellement profonde. Je vais la nettoyer. Ça va guérir super facilement. Les petits serpents, comme ça, ils ont essayé de se ranger dedans dans leur bouche. Hey! Tu vas encore me croquer, charogne! Bon! Je vais m'essuyer. Merci, caméra. Cannelle va se replacer à la bouche. Il va comprendre que M. Reptile, c'est pas un gros lunch. De toute façon, je rentre pas dedans. Je suis bien trop gros. Bon! Moi, je vous invite à venir voir Cannelle au zoo. Pis lui dire bonjour. Je vous le ferai pas prendre parce que ça se peut qu'il vous fasse des câlins bien bien fort. Hein, cocotte? Ou coco? Je sais même pas si c'est un gars ou une fille. Je vous invite à venir le visiter au zoo de M. Reptile. C'est situé sur le boulevard Sainte-Madène à Trois-Rivières. Si vous avez aimé voir Cannelle, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de M. Reptile. Pis allez faire des petits pouces bleus sur notre chaîne YouTube.